C'est quoi le millet ? C'est une petite graine de raie, très digeste, qui assemble à de la semoule de blé. Elle est cultivée en Afrique et en Asie, depuis des milliers d'années, et classée par l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, comme aliments favorisant la sécurité alimentaire. Qualité nutritionnelle Le millet est sans gluten, très digeste, et contient des protéines, des vitamines, des minéraux et des antioxydants. A l'heure où fleurissent les allergies, et intolérances, le millet est considéré, comme l'un des grains, les moins allergels. Une céréale sans gluten C'est une céréale naturellement dépourvue de gluten, et qui vous permettra de varier votre alimentation, sans souffrir de problèmes digestifs. Comme le riz ou le sarrasin, le millet permet aux personnes intolérantes au gluten, de varier leurs plats, et remplace avantageusement le blé. Propriété médicinale Le millet, permet une augmentation du bon cholestérol, et une diminution de l'insuline, ce qui réduit les risques, de diabète de type 2. Il contient des substances, qui joueraient un rôle protecteur du cœur, et des vaisseaux sanguins, notamment en limitant le mauvais cholestérol. Comment le cuisiner Comme la plupart des céréales, on le trouve dans les recettes de muesli, mais il peut aussi se cuisiner en bouillie, tortilla, ou même risotto. Beaucoup de plats africains, sont faits à base de millet, et ressemblent à du couscous. Amarié avec plein de légumes La farine de millet Associée à une farine neutre, pour adoucir son goût, la farine de millet, permet de réaliser de savoureuses recettes. Pain, crêpes, gâteaux Pour une meilleure conservation, gardez-la au réfrigérateur après ouverture. A température ambiante, elle peut très vite devenir rance. A température ambiante, elle peut très vite devenir rance. ... ... Sous-titrage ST' 501